Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la vie d'un hunter où chaque épisode sera conçu pour vous permettre de trouver l'arme qui vous convient. Aujourd'hui on sort les muscles pour utiliser la grande épée. Pour tous ceux qui veulent voir des gros chiffres, vous serez ravis. Sur la touche A, on a quelques attaques horizontales. Sur la touche X, on a 4 coups répétables mais les coups 1 et 3 peuvent être chargés pour augmenter leur puissance. Il y a 3 niveaux de charge représentés par une couleur, avec un timing précis sur la dernière charge qui fait un petit flash pour faire les dégâts maximum. Ces coups chargés peuvent être faits directement avec la touche avant plus X. En plus de ça, il y en a même un troisième. Ce coup est le plus puissant de la grande épée. Donc pour les gros chiffres de dégâts, c'est celui-là qu'il faut viser. Pendant la charge d'un coup, vous pouvez faire A, ce qui donnera un coup d'épaule et peut vous éviter d'être renversé par un monstre. De plus, cela passera directement à la charge suivante. C'est un moyen plus rapide d'atteindre le troisième coup chargé. Néanmoins, ça fait peu de dégâts avant de sortir l'énorme attaque chargée. Si le monstre bouge, vous avez perdu du temps pour pas grand chose. On ne s'y attend pas forcément, mais il y a un petit bonus. Étant donné qu'il s'agit d'une grosse arme, la touche ZR vous permet de vous mettre en garde. Alors ce n'est pas aussi efficace qu'un gros bouclier, mais ça peut sauver la vie à la dernière seconde. Ah non mais je vous l'ai dit au début, le concept c'est de voir des gros chiffres qui procurent entière satisfaction. Allez, passons aux attaques bien de soi. On va en voir deux ensemble. La première, ZL plus X permet de se projeter en avant et si vous touchez le monstre, vous pouvez enchaîner avec X ou ZR. Dans le cas de ZR, vous pouvez maintenir la touche pendant que vous êtes en l'air pour charger le coup. Personnellement, je trouve ce coup pas si évident que ça à utiliser. Il faut bien calculer la distance, l'impact, charger l'attaque en l'air et bien sûr que le monstre n'est pas bougé, sinon tout ça pour rien. Le deuxième coup, ZL plus A, fait un dash en avant et vous confère un bonus d'attaque pendant un certain temps. Comme pour l'arc, votre bras brillera pour vous signaler que le bonus est actif en plus de rengainer votre arme. Mais pourquoi cela rengaine-t-il mon arme ? C'est pas pratique et on va perdre du temps à chaque fois car il faut de nouveau la dégainer. C'est ce qu'on pourrait être amené à penser. Si on sait comment adapter son style de jeu, on peut développer une façon de rentrer et sortir du combat efficace. Je vais vous montrer un combo pour y parvenir. Après s'être éloigné du monstre avec ZL plus A, votre arme est donc rengainée. A partir de là, on peut facilement faire ZL plus X ou A pour s'approcher du monstre. On enchaîne avec ZR qui va effectuer une attaque plongeante qui peut toucher plusieurs fois le monstre. Plutôt efficace. On continue avec A pour un puissant coup horizontal et maintenant, on a accès directement à notre charge la plus puissante et en plus boostée par le bonus d'attaque. Dégâts de folie ! En bref, la Grande Épée vous permettra de faire de gros dégâts et régulièrement en étant capable de rapidement s'approcher du monstre. Malheureusement, sa lenteur au premier abord peut être un frein pour les débutants. La patience sera nécessaire au risque de foncer dans la mêlée sans réussir à placer ses plus puissantes attaques. Et voilà ! Bien sûr, l'arme regorge d'autres techniques et subtilités mais ça, ce sera à vous de le découvrir. En cas de difficulté, n'hésitez pas à consulter le compendium de combat directement en jeu, cela vous aidera pour vos premières chasses. Si vous êtes un hunter expérimenté, n'hésitez pas à donner vos conseils dans l'espace commentaire sous cette vidéo en restant poli et courtois. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode mais aussi sur le jeu disponible sur Nintendo Switch. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Xeleko, vos armes prêts, chassez !